Je ne vais pas me limiter, je vais tout manger Non mais là c'est pas balaise, c'est BAAAALAIS Je vais plus là, je vais exploser C'est les meilleurs burgers que j'ai mangé de ma vie Uber Eats, je regarde à quelle heure ferme McDo et il y a indiqué que ça ferme dans 10 minutes Bon les gars on va faire des comptes pendant que je mange ce McFlurry Aujourd'hui il se passe un truc trop bien, trop bien mais en même temps Il y a quelques temps je vous avais fait la vidéo où je mange ce que je veux pendant 24h Et aujourd'hui on est là pour faire la partie 2 Sauf que là il y a une règle en plus, je dois uniquement commander sur Uber Eats pendant 24h En ce moment je mange tellement mal mais vous n'avez pas idée Je pense que de ma vie entière vraiment j'ai pas eu une période aussi longue C'est à dire que je mange mal tous les jours, je mange jamais de bonnes choses Mais bon c'est pas grave et comme dans un mois normalement je suis à Marrakech Je me suis dit je filme cette vidéo et après je me reprends un peu en main Mais bon on verra bien si je me reprends en main d'ici là vous allez voir Aujourd'hui franchement et vu que c'est mon dernier jour de ma bouffe Je ne vais pas me limiter, je vais tout manger en illimité Dès que j'ai envie d'un truc je me l'achète Enfin je me le commande plutôt Qu'est-ce que je vais manger pour un petit déjeuner ? Bon je pense que je vais aller chercher mon téléphone Franchement je meurs de faim Mais attendez, mais attendez, je vous l'ai déjà dit mais à Versailles il n'y a jamais rien Ah il y a Starbucks, de toute façon je pense qu'il n'y a rien d'autre là Alors soit j'achète des cookies Pierre et Tim, j'aime trop ces cookies Soit Beagle et Stein, franchement non Je pense que je vais commander Starbucks Alors qu'est-ce que j'ai de disponible ? Croissant, bun, cheddar et poivron Oh my god, toastique, fromage, ça va être trop bon J'ai envie de sucrer là, donnez-moi du sucre Ah il y a des muffins que j'aime trop Starbucks et les cinnamon rolls Mais là je n'en ai pas envie Un muffin, oh la la, muffin chocolat noisette J'ai envie d'un thé match-up parce que moi je ne bois pas de café Donc ça me dégoûte Un grand day, lait d'avoine 7€ le match à sa grand m**** Non mais par contre on ne parle pas assez du fait que je vais dépenser super beaucoup Là je viens de me rendre compte Il y a quand même pas mal de repas dans une journée Non franchement les muffins là, ils me tentent Je n'ai jamais goûté un muffin Starbucks, une muffin chocolat noisette 12,93€ dans un minute Ça passe Je fais une story Instagram, si vous me suivez, pas Allez me suivre Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en fait, pendant ma journée En tout cas je vais me maquiller ça c'est sûr parce que là je suis un gars Il arrive mais regardez mon pyjama On va faire comme si de rien d'été je vais aller la chercher Comme si j'étais habillée normalement Il était super gentil c'est Cédric On va aller manger oui Unboxing Matcha Mon Mac Oh my god C'est quoi ce bordel Mais c'est quoi ce délire là C'était mal clipsé putain J'ai quitté à acheter tous mes draps pour toute la vie là Ça commence bien Est-ce qu'il est bon ou il est dégueulasse Il est pas très chaud mais il est bon Wow il est balèze Qu'en pensez-vous On va goûter Mais là je me dégoûte, je mange dans mon lit Cette vidéo vraiment c'est la honte C'est super bon Je vais regarder des petites vidéos en mangeant ça Et en buvant mon matcha sans tuer mon ordinateur Je vais essayer de m'en mettre partout, c'est pas évident Bon je viens de sortir de la douche Je suis maquillée mais pas habillée Du coup je me suis dit qu'on allait choisir ensemble une tenue En fait je me rends compte que j'en ai marre J'ai l'impression que je m'habille toujours pareil Je pense qu'on ressent toutes la même chose Toutes la même chose Quand je regarde mes vêtements il n'y a rien qui m'inspire Là les robes franchement je ne sais pas quoi mettre Vous voyez je m'habille genre dans une tenue complètement inappropriée Genre je mets une giga robe pour manger des burgers toute la journée Je peux mettre celle-là Ou celle-là Bon bah je vais les essayer Nous avons celle-ci Elles viennent toutes les deux de chez Zara Que j'aime trop Franchement je l'aime trop parce qu'elle est super légère On peut bouger dans tous les sens Ou l'autre Mais elle est trop décolletée pour une vidéo c'est chiant Elle est très décolletée celle-là C'est ça le problème Avant je mettais une épingle à nourrice mais je ne sais pas où elle est Ça je vais garder ça pour Marrakech Parce que là chez moi ça va être galère On va mettre la rose Bon et du coup je vous ai pas dit mais il est 13h30 En fait j'ai un peu travaillé dans le lit Et après je me suis douchée, maquillée, blablabla Donc ça a pris du temps Du coup honnêtement j'ai grave une baisse de morale Genre là dans ma douche et tout C'est vraiment on switch comme ça hein C'est un truc de fou Bref du coup on va se commander à manger Mais par contre alors de quoi j'ai envie J'en sais rien La dernière fois j'ai vu ce truc Ce coréen là il a l'air de faire du poulet frit Je pense que ce midi on va manger genre un tout petit peu plus light Même ça va forcément light Et ce soir on va manger un giga giga truc C'est quoi ces trucs là ? Ou des pâtes Oula c'est très très bon ça J'aime pas comment c'est fait A chaque fois il burrite là Il y a tout qui est en bordel Je reprends rien Je sais pas de quoi j'ai envie Bah on va tester ça Ça a l'air fou Bien présent Bien présent dans l'estomac 30-40 minutes J'ai une force Arrivée la plus tardive dans une heure Super Bon je vais vous dire pourquoi je suis déprimée En attendant que cette commande arrive Je vais faire ça rapidement J'espère qu'au moment où cette vidéo sera sortie J'aurais trouvé quelqu'un mais je cherche désespérément un graphiste Et ça me rend triste parce que je passe énormément de temps sur mes vidéos Et on fait tout le temps la réflexion que mes miniatures sont pas représentatives du travail que je mets dans mes vidéos Donc du coup ça me déprime parce que c'est beaucoup de travail C'est mon activité principale maintenant Et du coup ça me déprime Et je cherche des graphistes Et j'ai fait des tests avec plusieurs graphistes Et c'était pas du tout du tout du tout ce que je voulais D'ailleurs j'ai fait une énorme gaffe Parce que j'en avais marre Parce que ça faisait plusieurs fois qu'on me faisait pas ce que je voulais Et donc je voulais me plaindre auprès de Jérémy En lui envoyant un message où je pétais un câble Parce que la personne venait de m'envoyer une miniature qui me plaisait pas du tout Et je l'ai envoyée à la personne Donc c'était vraiment la honte Mais bon voilà Du coup c'est galère de trouver quelqu'un qui me correspond Enfin bref voilà Et du coup ça me déprime parce que Bah ça me déprime Mais là c'est fini Maintenant je vous ai expliqué Ça y est je déprime plus Je ne veux plus déprimer Je ne veux plus y penser Stop on arrête tout Je vais ranger en attendant que cette commande arrive Et je vais envoyer des mails à des graphistes Ouh ouh il arrive Il a dit je suis en route Il m'a envoyé un message Sublime depuis ce matin on est sur des tenues vraiment Oh putain elle est là Non mais là c'est Non je peux pas Je peux pas Allo Oui bonjour J'arrive Il fait super beau dehors Wow c'est balaise Moi je vous le dis Non mais là c'est pas balaise C'est balaise Non mais est-ce que vous voyez la sauce Déjà vous avez pas idée de la lourdeur du truc Tout ça là c'est de la sauce Et regardez la taille du paille Mais que se passe-t-il Qu'est-ce que c'est que ce truc Non mais ça va pas ou quoi Alors c'est super bon Mais waouh C'est vraiment 4 fromages 10 fromages même Mais là la quantité de sauce C'est trop J'ai mangé 3 bouchées là J'ai envie de crever tellement c'est beaucoup Non mais là j'en peux plus Non mais il reste une dose C'est pas possible pour moi Là ça commence à m'écœurer Non mais là c'est de la sauce aux pâtes C'est pas des pâtes à la sauce Avant j'ai de viande là Hum elle est trop bonne J'ai plus là J'ai trop beau aujourd'hui Je le sens même pas Qu'est-ce que je vais sortir J'ai plus là Je vais exploser Bon les gars Il est 16h30 Attendez que je me trompe pas Non 16h30 Je me suis dit qu'il était temps de sortir un peu Vous savez qu'on est vendredi Et la dernière fois que je suis sortie C'était lundi Et ouais c'est pas une blague Franchement je supporte plus J'ai hâte que la vie reprenne J'ai envie de partir à Marrakech J'ai hâte Du coup qu'est-ce que je veux faire Franchement j'ai trop envie d'aller acheter Des petits produits de beauté Enfin je dois me racheter mon nettoyant pour le visage Qui s'achète à la pharmacie Je vais peut-être me racheter aussi le spray Caudalie Là que j'aime trop pour le visage Et voilà quoi Histoire de prendre l'air Et m'occuper un petit peu Parce que je ne fais rien depuis tout à l'heure J'envoie des mails qui me font chier J'en ai marre Et voilà quoi Comme ça ça fait passer le temps Jusqu'à ce soir Je sais déjà ce que je vais manger ce soir Vous verrez Bon les gars C'était pas un franc succès J'avais trop envie de faire pipi Donc ça n'a pas duré longtemps Et là je suis rentrée J'ai un peu mon col roulé J'en pouvais plus Je vais me remettre en robe après Pour respecter les règles de la journée Bon du coup j'ai acheté 2-3 bêtises Mais j'ai acheté Le nettoyant, la roche posée Le Effaclar J'ai le mousse en purifiant Pour grasse et sensible Il est trop bien Si vous avez de l'acné Il est trop efficace Et surtout il ne coûte pas cher Genre il y a toujours des offres Là c'était plus 50% offert Il y a 300ml Et je l'ai payé 10€ Et en plus c'est monoprix Donc c'est pour vous dire Est-ce qu'on ne parlerait pas Un peu de cosmétiques ? J'ai trop envie de vous montrer Les produits que j'utilise en ce moment Mais ça vous intéresse ou pas ? Après je pense que je vais faire un live Avec mes petits abonnés Attendez il faut que je regarde À quelle heure ça me ferme Le truc où je vais commander ce midi Euh ce soir Ouf j'ai cru que c'était fermé Ok J'ai reçu des produits C'est pas du tout sponso Du coup c'est des produits De chez Dr Jart J'aime trop Alors j'ai la crème gel De la gamme Vita Hydra Solution J'adore Elles sont trop bon Franchement les pacates d'huile j'aime trop Elles sont trop bon Elles sont toutes bleues Et franchement J'aime pas trop les crèmes en gel normalement Parce que je trouve que c'est pas si hydratant Mais celle-là elle est trop bien Et franchement même avant le maquillage C'est un bon point J'ai aussi cette crème Mais alors ça je pense que Si vous me suivez plus en temps Vous savez qu'avant je l'utilisais C'est la crème Cicari Euh à chaque fois j'ai envie de l'appeler Cicariper Mais non Cicapair Donc toujours de chez Dr Jart Et en fait c'est une crème qui est verte Par exemple ce matin je l'ai mise Mais par contre moi je la mets pas sur tout le visage Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien J'adore l'odeur C'est un peu genre mentholé C'est comme ça Et moi je mets juste sur mes rougeurs Donc je mets au niveau des ailes du nez Et au niveau des joues Là où j'ai des rougeurs Et en fait c'est genre un traitement Anti bouton anti rougeur Et ça protège la peau du soleil Franchement j'aime trop ce produit Vraiment je l'aime trop Je teste là Une crème hydratation et éclat Pour le contour des yeux Toujours Dr Jart C'est vraiment trois petits produits Dr Jart Et franchement j'aime bien C'est hydratant C'est un produit tout simple quoi Mais c'est cool Et je sais pas du coup j'aime bien J'utilise tous les produits de la même crème En ce moment j'aime beaucoup Et je me masse toujours avec mon guacha Si vous avez pas vu la vidéo sur mon guacha N'hésitez pas à aller faire un tour Je vous explique comment j'aime bien que du visage avec Franchement j'aime trop ce petit Ce petit guacha Et je me masse du coup avec cette crème Voilà c'était le moment skincare J'ai trop envie de faire un live je crois que je vais faire un live Je vais faire un live jusqu'à 19h Et après je commande à manger On fait ça ? Ok on fait ça Je vais mettre une story On va essayer de mettre de la lumière dans ma chambre Et de s'habiller Enfin de s'habiller plutôt J'ai mis ma robe mais j'ai froid On va me vomir de ma chambre Let's go Hello Ça va ? J'ai eu de la chance D'ailleurs tout est filmé dans la... Enfin bref D'ailleurs je peux pas faire un live d'une heure je vous ai pas dit Parce que... Mais il faut que j'arrête de filmer moi Je suis contente Je suis trop heureuse Franchement le live c'était trop bien A chaque fois que je fais un live ça me rebooste Ça me rappelle pourquoi je fais ça Et ça me fait trop du bien Bref Donc merci beaucoup si vous étiez sur le live Et les autres n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram Mais là ce n'est pas la question les gars On va commander à manger tout de suite Qu'est-ce qu'on va manger ce soir ? Je vous annonce tout de suite On mange burger Et en fait j'ai goûté ça il n'y a pas longtemps Et je peux vous assurer que ces burgers là C'est les meilleurs burgers que j'ai mangés de ma vie Et je ne suis pas du tout en train d'exagérer C'est vraiment les meilleurs burgers que j'ai mangés de ma vie Et moi j'aime le burger bacon et frites Et c'est vraiment genre incroyable J'exagère pas Et je peux vous dire que par contre C'est très copieux Je pense qu'après pour de vrai Vous ne me voyez plus Mais si je pousse le bouchon un peu loin Je me commanderais peut-être un dessert après Le truc de ouf comment c'est cher Bon vous savez ce que je vais faire ? Parce que vraiment je crois qu'ils livrent en 15 minutes Je vais aller installer toute la caméra en bas Pour la dégustation J'ai trop hâte Là je suis heureuse Sachez qu'ils ont les meilleurs frites de la terre Les frites Et nous avons les burgers Burger qui est dinguissime C'est quoi ce truc énorme ? Mais on ne se rend pas compte en vidéo je pense Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans C'est vraiment C'est la deuxième fois que je mange ça La première fois Vraiment j'ai dit C'est le meilleur burger de ma vie C'est super bon Dites-moi en commentaire Si vous voulez que je fasse des McBerry Franchement ça me tente bien Imaginez ma chaîne elle prend un tournant Genre je ne fais que des McBerry Je deviendrai énorme en deux secondes Mais c'est énorme Quand je vous dis que les frites et le burger C'est une dinguerie Surtout ils ne payent pas de mille On dirait juste un burger Genre famille des faisons quoi Et le truc de ouf C'est qu'il reste chaud Vous voyez Toutes ces frites Quand tu les reçois Elles sont froides Sur Uber Eats C'est tout le temps ça Je pense qu'on va pas se mentir Je n'ai jamais reçu des frites chaudes Sur Uber Eats C'est sexy Quand je vous dis qu'elles sont tout le temps chaudes C'est que même pendant ton repas Elles sont chaudes Donc déjà tu les reçois chaudes Et en plus après T'as le temps de les manger tranquille Sans te presser Même le burger Mais c'est rare On est d'accord Ça apporte de la compagnie J'ai une vitesse là Ma mère me voyait Elle me défoncerait la gueule Je ne mange même pas mes aliments J'avale de direct C'est trop bon C'est terminé Non mais là j'ai beaucoup trop mangé Je vais mourir C'est trop mais c'est trop Mais quelle idée Je vais exploser Mais en même temps j'ai trop envie d'une une glace D'un McFlurry Les gars Les gars les gars les gars Il est 21h30 Il s'est passé des choses entre temps Et là je me suis dit Putain j'ai trop envie d'un McFlurry Je vais sur Uber Eats Je regarde à quelle heure ferme McDo Et il y a indiqué que ça ferme dans 10 minutes Donc j'ai intérêt à me bouger Du coup McFlurry M&M's Est-ce que j'ai envie de chocolat Est-ce que j'ai envie de caramel M&M's J'ai envie de chocolat C'est vraiment trop cher La vie est chère Cher J'espère que ça vient d'accepter Si c'est pas accepté Je me bute Je suis trop contente Vous savez depuis tout à l'heure Je suis sur mon ordi J'ai écrit un mail Je me dis Est-ce que je ne mangerai pas un McFlurry Genre j'ai plus faim Mais mon dernier jour de craquage ultime Franchement on va d'en profiter quoi Bon j'en fais plus de voir ce soutien-gorge là Bon les gars on va faire des comptes Pendant que je mange ce McFlurry Nous avons le petit déjeuner ce matin 12,93€ Nous avons les pâtes 15,79€ Le burger 17,49€ Et nous avons le McFlurry 8,16€ Ce qui fait un total de 54,82€ Quand même Pourtant j'ai pas mangé non plus des dingueries C'est vraiment cher Uber Eats Ne faites pas ça à la maison Bon les gars Il est minuit Je pense qu'il est temps de vous dire au revoir Si je peux conclure cette vidéo sur quelque chose Sachez que j'ai extrêmement soif Et que je pourrais boire un océan Voilà Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous voulez que j'en fasse plus Quel genre Moi franchement ça me plaît de mal manger Donc allez-y Comme ça ça me donne des bonnes excuses Pour faire n'importe quoi Pour ceux qui ne me suivent pas déjà sur Instagram N'hésitez pas à aller faire un petit tour Je vous mets des stories tous les jours Vous avez vu on fait des petits lives Franchement j'aime trop Instagram J'avais trop du mal avant Maintenant j'aime trop poster des stories Répondre à vos messages Enfin vraiment je suis... J'adore Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Youtube J'ai fait des vlogs Des vidéos food Des vidéos make-up Des vidéos skin care A chaque fois de vidéo Je dis tout ce que je fais Et genre je me dis Mais putain mais qu'est-ce que je fais Je m'achète Vous savez déjà sûrement ce que je fais Et n'hésitez pas du coup à vous abonner à ma chaîne Franchement ça m'aiderait énormément J'espère que cette année On va dépasser les 100 000 abonnés Et qu'on sera 100 000 Ça serait vraiment incroyable Enfin voilà quoi En tout cas moi je vous aime trop Et à chaque fois que je fais un live Ça me le confirme Vraiment j'ai une trop bonne communauté J'ai jamais de méchants commentaires J'ai jamais de tout ça Merci pour tout J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Mouah